Alors bonjour tout le monde, alors déjà je voulais m'excuser car j'ai pas sorti vidéo depuis à peu près deux semaines, je suis vraiment désolée comme j'avais pas beaucoup de temps, enfin la priorité ça reste les cours, ma santé, etc. Donc j'avais pas trop trop le temps de vous faire une vidéo, mais je suis de retour pour vous faire des petites vidéos. Donc aujourd'hui j'avais pas trop prévu de faire cette vidéo, aujourd'hui normalement j'avais d'autres vidéos de prévues, mais je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de la transition entre le distanciel en raison du Covid et le présentiel, et notamment des examens, puisque sur Instagram certains d'entre vous s'interrogeaient sur l'organisation des périodes d'examen et les vacances, et à savoir que du coup l'organisation n'a rien à voir entre quand nous étions en distanciel et là maintenant en présentiel. Donc d'abord je vais vous parler de comment ça s'est passé moi, ma scolarité, ça va être mon point de vue, je tiens à préciser, c'est pas le point de vue de tout le monde, ça reste vraiment mon point de vue. Donc moi je suis rentrée en 3ème année post-BSI en septembre 2020, donc au début on était en présentiel, mais on est très vite passé en quelques semaines en total distanciel, donc tout de suite là il n'y a plus de vie sociale, on doit suivre les cours en ligne, c'est assez compliqué de se concentrer, donc oui c'est assez dur, et moi j'avais l'impression de beaucoup travailler et pour rien, donc ça rentrait pas, je travaillais énormément et pour rien et j'étais moins efficace. Et après on est rentré en France, c'était un peu plus simple pour moi, puisque chez moi j'ai un jardin etc, c'était plus tranquille. Mais après l'université quand même, c'est quand même adapté à la situation, c'est à dire que pour les cours, on a la plateforme Moodle, donc les enseignants nous mettaient les cours sur Moodle, on a également, pour les examens on va les passer également sur Moodle. On a MS Team, pour suivre les cours en visio, donc les pratiques se faisaient en visio, on n'avait plus de cours pratiques. Après, au second semestre, on s'est retrouvés en total distanciel, mais du coup j'étais chez moi, donc c'était plus simple à vivre. Mais ce qui était assez compliqué quand même, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était assez dur de suivre les cours en ligne, rester toute la journée devant son ordinateur à rien faire, à pas pouvoir faire les pratiques etc, c'était pas simple. L'effet distanciel, je l'ai ressenti pendant les stages, puisque j'ai trouvé que, donc j'avais bien acquis des connaissances etc, j'avais bien progressé dans le domaine vétérinaire, mais pour la, par exemple l'anatomie, je me suis retrouvée très vite dans l'impasse, quand je me retrouvais avec l'animal en face de moi. Donc c'était assez compliqué, enfin je me suis sentie un peu mal par rapport à ça, ça a été très vite compensé du coup en reprenant le présentiel, mais c'est vrai que je me suis sentie un peu nulle, même si par rapport à ça. Et ce qui me faisait peur, c'était de retrouver du présentiel, et je me disais, mais est-ce qu'en présentiel j'arriverais à passer les crédits test, donc les contrôles continuent, est-ce que j'arriverais à passer les examens ? J'avais perdu confiance en moi, j'avais, enfin je pensais que je pouvais pas y arriver, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur en me disant, mais qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que rien d'autre ne mériterait pas la place ? Je vais pas y arriver, je galère là à prendre les cours, ça va pas du tout, enfin c'était compliqué. Donc après on est revenu, donc j'ai validé mes examens etc de l'année dernière, et je suis arrivée du coup en septembre 2021, on est arrivée en présentiel, on a fait une bonne partie du semestre en présentiel, donc là c'était assez sympa, on a pu vraiment se remettre dans les TP, faire de la pratique, apprendre plein de choses. C'était assez dur pour moi au début de retrouver mon organisation également, ça a été également la reprise des crédits test en présentiel, ça a été, enfin ça a été, ça a été assez dur psychologiquement mais ça a été. Mais à la fin du semestre, on s'est retrouvés à nouveau en distanciel, donc on a à nouveau passé des examens en distanciel. En ce qui concerne ce dernier semestre que je viens de finir les cours, on a passé pratiquement tous les crédits test en présentiel, ça m'a assez rassurée puisque finalement, moi qui avais peur de ne pas y arriver, j'ai plutôt bien réussi. Même si on a dû avoir deux matières je crois, quelque chose comme ça avant qu'on a passé sur Moodle quand même, puisque les enseignants voulaient nous le faire sur Moodle. Mais là maintenant, on arrive sur la période d'examen qui est assez différente des années précédentes. Je m'explique. C'est-à-dire que les années précédentes, on avait des examens en ligne. Et il faut savoir que la période d'examen est de, pour l'été en tout cas, je vais parler de l'été, est de mai à mi-juillet et de mi-août à fin août. Donc normalement, pendant ces périodes, on devrait être supposé ne pas prévoir autre chose. Supposé, c'est de la théorie. Et donc, quand on était en ligne, il n'y avait pas de souci. Donc les enseignants mettent plusieurs dates d'examen et on s'inscrit sur ces dates. Quand on était en ligne, il n'y avait pas de souci. On pouvait tous s'inscrire sur la même date. On pouvait vraiment s'organiser de manière à passer vite nos examens. On débute de perdre d'examen et être tranquille après. Sauf que cette année, on se retrouve avec des examens en présentiel. Donc l'organisation n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour les examens, un enseignant va mettre plusieurs dates d'examen pour sa matière. Et pour chaque date, il y a des places limitées. Ça peut être 4, 5, 7, 8, ça dépend. Donc il va y avoir des places limitées. Qui dit place limitée dit qu'on ne peut pas tous passer la même date. Ça écarte, on va dire, notre possibilité. Ça limite notre possibilité de racconcilier notre période d'examen. Et donc potentiellement, il va falloir utiliser toute notre période d'examen jusqu'à mi-juillet pour pouvoir passer nos tests, enfin nos examens, puisqu'on n'aurait pas pu avant vu qu'il n'y avait plus de place. Donc c'est là le problème. Et je pense que beaucoup de personnes, du coup, n'en avaient pas conscience. Donc ils avaient prévu, certains ont prévu des stages ou de travailler. Et maintenant, ils se retrouvent un peu dans l'embarras. C'est assez compliqué et un peu dans la panique. Mais après, c'est vrai que du coup, on ne s'était pas vraiment préparé à ça, je pense. Après, moi, je me suis organisée différemment. Donc je savais, parce que je m'étais renseignée en regardant santé, etc., que les pertes d'examen, normalement, étaient jusqu'à mi-juillet et fin août. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas mettre de période de stage à ces moments-là. Donc mes stages, ça va être en août et septembre. Et je vais pouvoir vraiment me focaliser sur mes examens. Donc pour mon objectif, cette année, ça va être de pouvoir faire mes examens tranquillement, sans mettre la pression, en répartissant bien. Donc je ne vais pas me récipiter tout de suite sur mes examens. Je vais bien prendre le temps de bien apprendre mon cours, de bien connaître. Et de répartir pour ne pas être stressée, de pouvoir être sereine. Puisque moi, travailler dans la pression, enfin je sais travailler dans la pression, mais apprendre dans la pression, je déteste, je n'aime pas du tout. Enfin, je vais vraiment me pouvoir apprendre calmement et sereinement. Et je vais pouvoir profiter également de pouvoir sortir, pouvoir travailler et sortir, sans me dire, oh là là, mon Dieu, j'ai un examen bientôt. Maintenant, pour m'organiser, j'ai mon planeur là. Je vais passer mon premier examen en ligne, puisque du coup, on a une partie des examens en ligne, une partie des examens en présentiel. Je vais d'abord passer mon premier examen en ligne, puisque c'est une matière que je trouvais assez simple, il n'y a pas grand chose à apprendre. Je vais prendre des mercredis qui arrivent. Je vais faire maladie et reproduction des abeilles. Ensuite, je vais surtout faire mes examens en présentiel pour pouvoir rentrer vite chez moi après, si possible. Donc, j'ai rien prévu la semaine du CESC, car je vais me faire encore opérer des dents. Donc, je ne vais pas prendre le risque. En plus, je vais bien prendre le temps d'apprendre mes cours, comme je disais, avant de me lancer sur les examens. Donc, je passe un examen pratique et un oral théorique de propédétiques le 25 mai. J'ai mon oral de off-shoeing le 1er mai. Ensuite, un écrit de pharmacologie le 2 mai. Et enfin, un examen pratique et aussi une théorie en oral de parasito le 9 mai. Je vous avoue que c'est la matière qui me fait peur. Et le reste, je vais passer en ligne du 20 au 30 juin. Donc, j'ai hématologie appliquée, pathologie col, physiologie. Je vous fais un mélange de français et anglais, ça ne va pas du tout. Donc, pathologie physiologique. J'ai chirurgie et anesthésie. Et, ah oui, maladie et reproduction du gibier. Donc, voilà un peu mon organisation. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je vous ai expliqué le temps que ça prenait les examens pour ne pas que vous soyez surpris si vous intégriez l'école. Vous expliquez qu'également, il y a eu une certaine transition entre le distanciel et le présentiel en raison du Covid. Et que moi, j'ai eu mal à faire la transition. Donc, si vous avez ressenti la même chose, vous n'êtes pas seul. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, personnellement, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis très contente de mes cours. Et voilà. Donc, j'espère que vous aurez bien compris comme ça un peu le fonctionnement de l'école pour les examens. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et à notamment activer la clochette pour pouvoir savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Puisque je pense que là, surtout avec les examens, je ne vais pas forcément les sortir à des jours fixes. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501